Plus d'une génération a été traumatisée par le film L'Exorciste sorti en 93, notamment à cause de ce cher pas-zouzou alors qu'il n'a rien fait dans cette histoire. Et bien si je vous disais que le film est tiré d'une histoire vraie, est-ce que ça vous ferait encore plus flipper ? Le film L'Exorciste est basé sur le livre de William Blatty publié en 1971, et c'est d'ailleurs lui qui sera l'écriture du film. Blatty s'est inspiré d'un cas de possession qu'il a entendu lorsqu'il étudia à l'université de Georgetown, à Washington D.C. dans les années 50. L'affaire s'est déroulée à la fin des années 40 dans le Maryland, dans une petite famille luthérienne, et à l'inverse de notre petite Regan, c'était un garçon de 13 ans, Rolando, surnommé Robbie. Sa tante était une adepte du spiritisme, et avec son neveu, ils pratiquaient ensemble. Sauf qu'après leur première séance, des choses étranges commencèrent à se passer dans la maison. Ça a commencé par des grappements, mais ce n'était pas des rats, il n'y avait rien. Dans la chambre de la grand-mère, était accrochée au mur une peinture de Jésus, et celle-ci se mit à bouger, comme s'il y avait quelque chose dans le mur qui essayait de la faire tomber. Des bruits résonnaient dans les pièces vides, des objets tombaient tout seuls ou se déplaçaient. Et plus effrayant encore, la nuit, Robbie sentait des mouvements dans son matelas, comme si quelqu'un marchait depuis l'intérieur. Ça fait flipper tout ça ! Puis, un drame se produisit. Mais rien de paranormal, je vous rassure. La tante adorée de Roland mourut. Le petit était dévasté. Mais il avait récupéré la planche de Ouija de sa tante, et comme elle le lui avait appris, il essaya d'entrer en contact avec elle. Et c'est là que les choses dérapent. Robbie devint agité, ses nuits mouvementées, remplies de cauchemars. Son comportement commença à changer. Pire encore, devant témoin, lors d'un repas, Robbie fut subitement éjecté de son siège, sans aucune raison. Comme tout bon parent, ces derniers décidèrent d'emmener leur enfant chez le docteur. Ah ben non, autant pour moi ! Ils l'emmenèrent chez leur pasteur luthérien. Logique. Bon, heureusement, lui, il est moins con qu'eux, et il fait appel à des docteurs et des psychiatres pour l'examiner. Mais malheureusement, cela ne donna rien. Et puis leur pasteur, Luther Miles Schultz, était un peu sceptique vis-à-vis de cette histoire. Croyant, mais quand même rationnel. Du coup, il proposa que le jeune garçon passe une nuit chez lui pour qu'il puisse lui-même observer ces fameux phénomènes paranormaux. Euh, un prêtre qui propose à un enfant de 13 ans de dormir chez lui, c'est un peu chelou quand même. Ah mais non, c'est un prêtre luthérien, pas catholique, aucun souci. Ben non, en fait, j'en sais rien. Bon, même s'il est sceptique, il est quand même intéressé par tout ce qui touche à la parapsychologie, comme la télépathie, la psychokinésie, ou encore la voyance. Donc c'était une superbe occasion pour avoir une preuve de tout cela. Et il n'a pas été déçu. Lorsque Roby est dans le lit, le lit tremble. Bon, c'est chelou, donc ils mettent le matelas par terre. Sauf que le matelas glisse tout seul sur le sol. Et dans un fauteuil, c'est pas mieux, il tourne tout seul sur lui-même. C'est quoi cette merde ? Il tenta de pratiquer un exorcisme d'après les rites de l'église anglicane, mais sans succès. Alors, étonnamment, il dit à la famille de l'envoyer chez la concurrence, chez les prêtres catholiques, qui, eux, étaient plus expérimentés quant au sujet de la possession. On confia alors l'affaire au prêtre Edward Hughes. Lors de leur première rencontre, voyant le jeune garçon le regard vide, l'air sombre, qui montrait de l'hostilité envers les effigies sacrées, ainsi que la pièce qui s'était bien refroidie, il comprit tout de suite que le garçon était possédé. Mouais, il fallait pas grand-chose quand même. Y'a rien de plus ? Ah si, quand même ! Apparemment, Roby aurait déplacé le téléphone sur le bureau par la pensée. Ok, ok, là, c'est un petit peu plus sérieux. Et un site va plus loin, en disant que Roby a fait léviter la chaise du prêtre avec lui dessus, et que quand ce dernier aurait demandé son nom en latin, il aurait répondu « Je suis méfiant ». Mais vu comme c'est tellement cliché, et que j'ai retrouvé cette information nulle part ailleurs, je me dis que c'est une connerie. Enfin bref, il est décidé que Roland soit emmené à l'hôpital universitaire de Georgetown. Roby est attaché sur un lit, et le prêtre, avec l'accord au préalable de l'archevêque, entame un exorcisme. Et comme dans les films, les réactions sont violentes. L'enfant convulse, se tord de douleur, hurle, en anglais, mais aussi en latin, alors qu'il n'a jamais étudié cette langue. Et arrivé à la dernière étape du rituel, Roby parvint à libérer une de ses mains, et à arracher un morceau du sommier, pour le planter dans le bras du prêtre, qui se retrouve obligé d'arrêter la séance. C'en était également trop pour lui. Il pensait avoir été devant le diable en personne. Peu de temps après, un matin, Roby hurla devant le miroir de la salle de bain. Des stigmates étaient apparus sur son corps, qui avait l'air d'écrire Louis. Et comme ils avaient de la famille là-bas, ils décidèrent d'y déménager. Parce que, pourquoi pas ? Ils espéraient aussi trouver des médecins qui pourraient les aider dans cette histoire. Mais cela se solda par un autre échec. Des phénomènes inexpliqués se déroulant toujours près du jeune garçon. Son cousin, étudiant à l'université de Saint-Louis, proposa à la famille de rentrer en contact avec le révérend Raymond Bishop, qui était son professeur. Bishop, accompagné de son ami William Baudern, doyen du diocèse de Saint-Louis, rendirent visite à la famille, et comme le prêtre huge avant eux, voyant le garçon violent, révulser des choses sacrées, parlant avec une voix gutturale, faisant voler des objets, ils comprirent qu'ils avaient affaire à du lourd. Ils demandèrent l'autorisation à l'archevêque de pratiquer un nouvel exorcisme. Et celui-ci accepta, à la condition qu'un journal détaillé soit tenu. Conscient de l'échec du premier exorcisme, Baudern s'entoura d'autres prêtres, dont le père Aloran, pour pratiquer l'exorcisme. Pendant trois semaines, chaque soir, les prêtres récitèrent leurs prières d'exorcisme. Malgré les cris, les insultes, le lit qui tremble, les objets qui volent, des marques qui apparaissent sur son corps, un prêtre qui finit avec le nez cassé, ils continuèrent en vain. On le fit interner dans un hôpital, géré par un ancien ordre de moines catholiques, dans une chambre isolée du reste, tout en continuant les exorcismes. Mais les prêtres étaient fatigués, tant mentalement que physiquement. Une dernière idée leur va en tête, celle de le baptiser, afin de renforcer sa résistance à travers les sacrements. Puisqu'il n'était pas converti au catholicisme, comme il était protestant luthérien, c'était peut-être une raison qui faisait que les choses ne s'arrangeaient pas. Mais le baptiser n'était pas une mince affaire, tellement il se débattait et était violent. Et même lorsqu'ils réussirent à lui faire avaler l'hostie, les choses ne s'arrangeaient pas. Ça devenait même pire. Toujours plus de violence, de haine, de hargne, d'insulte, de blasphème. Et puis, un beau jour, tu sais pas pourquoi, le petit se met à gueuler. Satan, Satan, je suis Saint Michael, et je t'ordonne, Satan et les autres esprits mauvais, de quitter ce corps ! Au même moment, des mots apparurent sur son corps, tels que « Enfer et mal ! » Et puis, c'était fini. Roby était délivré. Le calme était revenu, il était apaisé, et il ne rejetait plus rien. Il n'avait aucun souvenir de ce qui s'était passé, mais il gardait une image en tête, celle de l'archange Michael, combattant le diable. Quelques temps après, il rentra chez lui et reprit une vie normale. Incroyable histoire, n'est-ce pas ? Dommage qu'on pense que ce soit un immense canular orchestré par le jeune garçon. Plusieurs personnes ont enquêté sur cette affaire, dont l'auteur de Possessed, The True Story of an Exorcism, Thomas B. Allen, ainsi que l'auteur Mark Ospasnik. Pour eux et d'autres, comme des psychiatres, Roby n'était pas possédé. Soit il était perturbé, atteint d'une maladie psychiatrique, soit il voulait juste faire son intéressant. Pour commencer, plusieurs éléments de cette affaire ont été modifiés pour préserver l'anonymat du garçon, rendant également les recherches plus difficiles. La véritable identité du garçon serait Ronald Henkeller, mort en 2020 à l'âge de 85 ans, ancien ingénieur à la NASA. Le mec, c'était une tête. De nombreuses informations dans cette histoire sont des oui-deer. Des éléments n'ont pas été vérifiés, comme les ongles du garçon, qui auraient pu se faire lui-même les marques sur son corps, et d'autres ne sont pas vérifiables. Par exemple, on n'a aucune preuve que le prêtre Huge ait fait interner Roby, qu'il ait pratiqué un exorcisme, et qu'il a fini blessé. Ensuite, tout ce que le garçon a pu faire, ses actes de violence, changer sa voix, il pouvait le faire comme n'importe quelle personne de son âge. Et pour les paroles en latin, il suffit de dire quelques mots au pif qu'il a entendus à l'église. Il y a beaucoup de zones d'ombre et d'incohérences dans cette histoire. Alors ne vous inquiétez pas, l'histoire du film L'Exorcisme est peut-être tirée d'une histoire vraie, mais qui n'est sûrement pas liée à un véritable cas de possession. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je remercie tous les tipeurs qui participent au financement de la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, mais surtout à partager la vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501